Aujourd'hui, nous allons parler de la région qui est au cœur d'Arkhan, Hilt-Over. Et avant de débuter cette vidéo, vous avez besoin de savoir une chose, c'est que la timeline entre l'histoire officielle et celle présente d'un arcane diffère. Dans le but de construire les portes du soleil, afin de faciliter et rendre plus sûr le passage par la mer, l'ancienne cité portuaire chouinienne Zoun fit exploser une partie de la péninsule reliant le continent nord au sud. Malheureusement, cette explosion créa une catastrophe détruisant intégralement la péninsule et faisant s'enfoncer dans les crevasses une grande partie de Zoun. Cette partie fut immergée dans du gaz chimique toxique. Janna sauva Zoun et en devint la déesse protectrice. Zoun fut reconstruite et les portes du soleil furent construites, obligeant les transports à travers les eaux à être régulés par Zoun. Et cela amena à la construction de Piltover et à son élévation de Zoun. Seules les familles dirigeantes contrôlaient les taxes et le commerce produit par les portes du soleil, renforçant la rupture entre Zoun et Piltover. Piltover est une cité état côtière du nord-ouest de Valohan et est le centre culturel du continent. Aujourd'hui, la cité est aussi nommée la cité du progrès et est une ville prospère animée par le progrès ne cessant de croître. Sa puissance provient notamment de ses moteurs de commerce, des navires apportant des marchandises du monde entier, tasses par les portes maritimes de la ville, apportant richesse à la ville et lui permettant de devenir la ville idéale pour ceux voulant faire fortune ou voulant vivre de leurs rêves. Les portes du soleil sont l'un des lieux les plus importants de tout Piltover, mais sont également une contrainte. Certes, elles facilitent le transport de certaines régions telles que Noxus, mais elles permettent également aux pirates de Bilgewater de faire leur nid et d'alimenter les bas fonds criminels de la ville. Piltover est une des cités étales et moins militarisées de tout Valohan, hormis un escadron protégeant les portes du soleil. Nombreux sont ceux qui voyagent vers Piltover afin d'accroître leur connaissance. La famille Féroce trouva un jour un cristal Arha sur une créature de Shurim, les braquernes, ressources inépuisables. Ces cristaux possédaient d'énormes pouvoirs, normalement réservés aux personnes nées avec des capacités magiques innées. Ces cristaux furent la principale raison de la richesse de la famille Féroce, et cette dernière chercha à tout prix à augmenter leur possession de ces cristaux. Grâce à l'utilisation de la chimie et de l'alchimie runique, ils créèrent des exocristaux moins puissants, mais faciles à créer, qu'ils purent vendre en quantité sur le marché. Et cette production massive empira l'environnement de zone, alimentant le gris zonien et ainsi la pollution dans les profondeurs de la cité. La journée du progrès marque l'anniversaire de la première ouverture des portes du soleil, et ainsi de la richesse croissante des dirigeants de la ville. Au cours de cet événement, chaque apprenti inventeur peut présenter sa création à un jury et être retenu par une des maisons. Pour Zone, c'est un jour de mémoire. On se souvient des personnes disparues suite au submergement des quartiers de Zone, lors de l'installation des portes. Ces portes permirent l'expansion rapide de l'Empire Noxien, facilitant leur ravitaillement et le passage de leurs armées. Noxus envoya deux traceurs, Tamara et Colette, pour infiltrer Piltover durant de nombreux mois. L'objectif étant de placer un agent au sein du clan Medarda, clan puissant ayant notamment contribué à la construction des portes du soleil. Les espions profitèrent de la journée annuelle du progrès pour montrer leurs atouts aux maîtres et apprentis du clan. L'agent devant être infiltré, Tamara Lothari présenta son invention construite durant plusieurs mois. Mais avec l'intégration d'un cristal Extech, l'invention faillit détruire toute la salle en raison de sa construction défectueuse. En quittant le manoir des Medarda, Tamara fut appréhendée par Caitlyn, qui avait découvert sa véritable identité et sa mission. Tamara fut bannie et renvoyée à Noxus. Seule Colette réussit à devenir apprentie de Medarda et à obtenir une carte commerciale de Medarda qu'elle transmit au service de renseignement de Noxus. Les informations contenues sur cette carte étaient transmises seulement aux héritiers du clan Medarda. Cette dernière possédait de nombreuses informations permettant d'obtenir une énorme fortune en haute mer. Piltover est dirigé par un conseil, composé des clans les plus riches et influents de la cité. Seulement 7 sièges fixes sont disponibles au conseil, et un conseiller peut être éjecté du conseil suite à un vote unanim. Ses conseillers ont pour mission d'améliorer le bien-être social et environnemental de la cité-état. Ils s'appuient sur les innovations scientifiques pour atteindre cet objectif. Jace Talis fut sauvé enfant par un mage. Apprenti du clan Kiraman, il expérimenta en secret un moyen d'exploiter la magie par la science avec les cristaux hexagonaux. Un jour, son atelier explosa. Les gardiens firent par conséquent une enquête sur ses recherches et confisquèrent ses travaux. Jace fut arrêté pour ses recherches non autorisées. Pour le scientifique Heimerdinger, la magie ne peut pas être contrôlée. Il conseilla par conséquent à Jace de ne pas mentionner le contenu de ses recherches au conseil et d'accepter son erreur. Lors de son procès, Jace plaida coupable et révéla la nature de ses recherches et le bienfait que pourrait apporter la magie à Piltover si elle était maîtrisée. Le conseil voulut bannir Jace, mais Ximena Talis réussit à convaincre le conseil de ne pas le faire. Jace fut exclu de l'académie et confié à la garde de Ximena. Se sentant trahi, Jace partit à la recherche de quelqu'un ayant foi en lui et en ses travaux. Alors que Heimerdinger voulait détruire les travaux de Jace, Victor, intrigué par la théorie de Jace, étudia ces derniers. Victor proposa à Jace de l'aider à stabiliser les deux cristaux et les deux hommes s'associèrent. Apprenant que les recherches allaient être détruites, Jace et Victor s'introduirent dans l'académie afin de s'introduire dans le laboratoire d'Eimerdinger. Le conseiller Medarda les prit en flagrant délit, mais Jace réussit à le convaincre de lui laisser une chance. Elle distraya par conséquent le gardien, tandis que Jace et Victor continuèrent leurs travaux. La lumière alerta Heimerdinger et les gardiens firent irruption dans le laboratoire, alors même que Victor et Jace réussirent à stabiliser le cristal. Impressionné, le conseiller Medarda finit par présenter cette découverte au conseil. L'Extech fit son apparition et révolutionna le commerce, la technologie, l'armement et le transport à Piltover. Zone réussit à voler une pierre précieuse Extech. Effrayé à l'idée que Zone utilise comme une arme contre Piltover, le conseil vota pour élever le clan Talis et intégrer Jace Talis au 8e siège du conseil. Selon eux, l'expertise scientifique de Jace serait suffisant pour sécuriser la ville. Le crime progressait dans tout Piltover, qui était en proie aux voleurs et aux pillages. Pour beaucoup, Piltover aurait dû tomber depuis longtemps dans le chaos du crime organisé. Afin d'arrêter le progrès de Piltover, Jace trouva un moyen, l'anarchie. Partout, des bâtiments s'effondrèrent, des gens moururent, des tags apparurent sur les murs de la ville. Des explosions eurent lieu. Un état d'urgence fut décrété et Kathleen déclara une chasse à l'homme dans toute la ville. Accompagnée de vie d'une ancienne criminelle, elles traquèrent Jinx en vain. Et tout cela amusait beaucoup Jinx. Malgré l'insécurité instaurée par Jinx dans la Cité des Progrès, la cité continue de progresser. L'extech est devenu un des atouts de la puissance de Piltover. A tel point que les habitants sont prêts à porter du faux extech pour faire bonne impression. En tant que deux cités-états leaders dans le développement de l'extech, la rivalité entre Zone et Piltover continue de s'accentuer. Et ce, malgré les liens historiques entre les deux cités. Après tout, Piltover est né des fondations de Zone. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la link et à la commenter. Tout ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou également sur Twitch. Je me suis mise à Twitch récemment et si vous voulez du beau jeu, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine !